Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode sur Rise of Cultures. Alors oui, ça fait un bail que j'ai pas tourné de vidéos, de toutes sortes que ce soit, et en l'occurrence également sur Rise of Cultures. Vous allez le voir, le compte a certainement pas mal avancé. A vrai dire, je ne sais même pas où est-ce que je m'étais arrêté lors du précédent épisode. Dans tous les cas, on va faire juste un tour d'horizon de l'ensemble de mon compte sur Rise of Cultures. Alors, au niveau des points, je crois qu'on était autour de 5000 points. On est quasiment au double, à 9320 points. Donc une bonne progression en un peu plus de 2 mois, 3 mois. La précédente vidéo était en février. Donc là, on est en mai, donc oui, ça fait plutôt 3 mois. Actuellement, on a un petit événement qui ressemble à l'événement de l'exposition universelle. Voilà, ça s'alterne, les événements. Il y en a un par mois à peu près, sur une 28-25 jours, un truc comme ça à peu près. Donc événement Grèce antique, voilà, c'est bientôt la fin. J'ai un peu progressé dedans, mais sans plus. Voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, notamment remporter une bataille que j'ai ratée tout à l'heure d'ailleurs. Donc on va peut-être essayer de faire ça ensemble d'ailleurs. Ça me permettra de vous montrer quelques nouvelles unités. En termes de culture à proprement parler, nous sommes à l'ère byzantine au tout début. C'est assez bizarre, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas changer d'ère si on n'avait pas complété toutes les quêtes de l'ère précédente. Et là, du coup, je peux continuer à avancer. C'est assez bizarre. Donc voilà, j'ai les quêtes de l'Empire romain qui ne sont pas encore terminées. C'est pour ça que je dis à peu près à l'ère byzantine. Il en reste un petit bout quand même à avancer. Et les quêtes de l'ère byzantine qui ont également commencé ici ou là. Donc je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas assez avancé, notamment dans les conquêtes. Au niveau des conquêtes, on est toujours sur la map un peu asiatique. On avait vu l'émergence de la Chine lors des précédentes vidéos. Donc on est toujours sur cette map-là. Et vous voyez qu'on a quand même quasiment tout débloqué. C'est dommage qu'on ne la voit pas globalement. Ça serait très chouette à voir. Il doit nous rester peut-être une ou deux régions encore à conquérir pour quitter cette map-là. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté des culturaliers avant de se dépêtrer là-dedans. Culturaliers. Alors, en Égypte, rien n'a changé. En Chine, en revanche, pas mal de choses ont bougé. Je rencontre pas mal de petites difficultés, toutes relatives, bien évidemment. Notamment au niveau de ces petits galas que j'ai du mal à stacker. Donc là, je fais une opération de... Je monte les maisons. J'essaye de monter les maisons. Mais pour monter les maisons, il faut différentes ressources. Donc notamment du tissu, de la soie et de la céramique, je crois que c'est... Dans porcelaine, pardon. Mais pour faire ça, il faut à chaque fois des Kaolin, qui est la monnaie de cette civilisation, de cette culture à l'île-là. Et donc du coup, ça me bloque un petit peu. Ça avance pas très très vite, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, ça avance quand même et on devrait... Voilà, je me concentre un peu là-dessus pour pouvoir ensuite pouvoir développer toutes les maisons aussi de la culture principale, de ma ville principale. Voilà, donc vous voyez que ça a pas mal bougé avec pas mal de fabriques en plus. Pas mal de terrain aussi à débloquer d'ailleurs. Où est-ce que je vais les prendre ? Plus tôt, plus tôt... C'est très très mal foutu avec ces bâtiments-là qu'on peut pas bouger. Hop, enfin je crois d'ailleurs qu'on peut pas les bouger. Je me trompe. Non, ouais, on peut pas les bouger. Donc c'est... Ouais, c'est un peu stupide. Mais bon, c'est comme ça. On va s'adapter. Donc du coup, l'optimisation de l'espace est pas forcément évidente. On verra, parce que peut-être qu'il faudra que je remette des maisons de ce côté-là ou ailleurs. Enfin bref. Il y a pas mal de choses à voir côté culture chinoise. Voilà. Alors, on va aller faire un petit focus maintenant sur la ville principale. Donc pareil, ça a dû pas mal évoluer. Peut-être pas de temps. Il y a ce bâtiment-là qui est en plus, qui permet d'avoir des unités de siège. Donc quelque chose de plutôt cool. On a des bâtiments spéciaux un peu ici. Donc voilà, une yourte, etc. Donc c'est tous les bâtiments qui sont un petit peu événementiels. Donc voilà, on les a... Enfin, je les ai maintenant ici. Et ils rapportent pas mal de ressources. Si on regarde un petit peu les ressources, vous voyez. Globalement, j'ai rien pour produire des planches, des parchemins et du poivre. Et pour autant, eh bien, j'en ai quand même une bonne quantité grâce aux bâtiments spéciaux. Voilà, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour ici dans l'événement en cours. Et on va aller faire la petite bataille. Ça va vous permettre de voir les différentes unités. Du coup, on a vu un petit peu les unités de siège qu'il y a en plus. Et bien entendu, toutes les autres unités qui ont évolué aux différentes aires. Alors oui, on n'a pas beaucoup d'espace. Donc on va se mettre ça. Donc la dernière fois, j'avais mis des unités d'infanterie lourdes et de la cavalerie. Ça n'avait pas bien fonctionné. Donc là, je vais peut-être plutôt mettre des... Hop, unités d'infanterie... Euh, de... Comment on appelle ça ? Bref, les gars qui ont déjà des flèches. Et on va compléter avec la cavalerie. Et on va voir tout ça. Euh, ouais, bah on va voir ça. Voilà. On va essayer de focus un peu ces unités-là qui m'avaient bien dégommé lors du premier raid. Hop, on leur fait prendre un petit peu de vitesse. Et on met un commandant supplémentaire que vous n'aviez pas vu encore. Voilà. Et là, on a gagné. Euh, du coup, c'était un commandant qui ajoute de l'infanterie lourde. Plutôt cool. Bon. Voilà, il faut ajuster des fois un petit peu la stratégie. C'est pas forcément évident, mais ça se fait. Alors, du coup, on est bon ici. On a collecté 540k de nourriture. Bon, ça, ça devrait peut-être passer juste avec la collecte des coffres. Peut-être, hein. Je ne suis pas certain. Mais normalement, comme j'étais un peu en dèche de nourriture à un moment, j'avais focus un peu ça. Euh, donc pour le moment, on n'y est pas encore. Est-ce que j'ai d'autres coffres à collecter ? Oui, j'ai... Bon, les événements ici. Voilà. On en est où sur les 540 ? Vous voyez, il nous reste 60k à avoir. Euh... Et dans les cultures alliées, celles-ci ne sont pas terminées, parce qu'eux aussi donnent un peu de nourriture. Bon, bah, c'est pas très grave. On y était presque. Mais, euh... Je fais une question de temps avant de les collecter. Et je peux toujours aussi, euh... Voilà, faire une petite production. Vous voyez que les... Les... Les productions ont pas mal augmenté aussi, hein. Avec quasiment 20 000 par heure... Enfin, plus de 20 000 par heure sur la plupart des fermes. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh... Bon, bah, tout ça, on peut collecter... Aussi... Et je regarde si j'ai pas d'autres, euh... Coffres qui se baladent. Non. Bon. Euh... Un petit truc qu'on avait pas vu dans les précédents épisodes, c'est au niveau des merveilles. Donc, j'ai débloqué pas mal de merveilles, notamment la tour de piste, qui est particulièrement intéressante, puisqu'elle augmente le plafond de points de recherche qui peuvent se... Enfin, qui se génèrent automatiquement. Donc là, il est augmenté de 8, parce que ma tour est niveau 4. Et ça accélère aussi le temps de régénération des points de recherche. Donc, c'est tout bénef. C'est vraiment une merveille que j'aimerais arriver à monter très rapidement. Mais vous voyez que, bah, comme sur d'autres, hein, je suis bloqué ici au niveau 4, puisqu'il me faut un nouveau plan pour continuer à la montée. Ça sera donc tout pour ce treizième épisode. On se retrouve très bientôt, ou pas d'ailleurs, pour, eh bien, la suite de cette aventure sur Rise of Cultures. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !